Les responsables de la lutte contre le terrorisme affirment que l'attentat suicide a été perpétré par une femme en burqa transportant des explosifs dans un cartable. Les autorités précisent qu'entre 3 et 4 kilos d'explosifs et de roulements à billes en acier ont été utilisés dans l'explosion, qui a eu lieu vers 14h, heure locale, au moment où l'attaquant de suicide s'approchait d'une navette. Dépêchés sur les lieux, les forces de police et les secours ont transporté les blessés vers un hôpital voisin. Deux professeurs chinois ainsi que le directeur de l'Institut Confucius se trouvaient dans le minibus lorsque la déflagration a eu lieu. Quatre paramilitaires assurant la sécurité de la navette figurent parmi les blessés. Le conducteur du véhicule a lui aussi été tué. L'armée de libération du Balochistan a revendiqué cet attentat. Le premier ministre pakistanais Shabba Sharif a condamné cette attaque et s'est engagé à éradiquer le terrorisme dans le pays. Par voie de communiquer, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a fait savoir que le gouvernement et le peuple pakistanais présentaient leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. De leur côté, les responsables affirment que l'explosion est une attaque directe contre l'amitié et la coopération en cours entre le Pakistan et la Chine. Et qu'Islamabad attache une grande importance à la sûreté et à la sécurité des ressortissants, des institutions et des projets chinois au Pakistan. Et qu'Islamabad attache une grande importance à l'amitié de 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 l'amitié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !